C'est une longue marche dont on ne ressort pas indemne, une parenthèse de la vie pleine d'émotions. Le chemin de Compostelle n'est pas une redonnée comme les autres. Ce parcours vous habite de plus en plus au fil de son avancée, s'infiltre dans vos pensées et vous apportera une sensation que vous ne retrouverez nulle part ailleurs. Ce pèlerinage, célèbre aujourd'hui dans le monde entier, peut partir de plusieurs endroits, même du palier de votre porte. Une marche de près de 1500 kilomètres et plus, tout dépend de là où vous partez. Tous les chemins qui partent d'un peu partout en Europe et en France se réunissent finalement dans les Pyrénées à Saint-Jean-Pied-de-Port. Pour finir en un chemin unique appelé le Camino Frances, qui va parcourir l'Espagne jusqu'à Santiago de Compostelle. Près de 30 000 marcheurs se lancent ainsi dans le sillage du chemin chaque année, avec une augmentation de près de 10% par an. Le chemin de Compostelle est devenu un pèlerinage par son aspect religieux. C'est-à-dire au IXe siècle, un ermite qui, sur l'éclat d'une mystérieuse étoile, découvrit sur les rivages nord de l'Espagne la dépouille d'un des douze apôtres du Christ, Saint-Jacques le Majeur, et le transporta jusqu'à la ville de Santiago de Compostelle, qui devint alors la ville des pèlerins, et un pèlerinage aussi important que celui de Jérusalem. Mais quelles sont les raisons qui poussent des milliers de personnes de toute nationalité dans cette aventure incroyable ? Quel est donc le sens profond de ce passage millénaire ? Fred et Simon, chez qui nous avons passé une soirée, Fred, lui, a son idée très réaliste sur la question, après avoir rencontré environ 1500 marcheurs qui passent par leur gîte chaque année. Toi, comment tu ressens un peu tout ce que peuvent ressentir ces gens qui viennent te voir et qui font le pèlerinage ? Est-ce qu'il existe plusieurs raisons ? Est-ce que les gens sont différents ? C'est une question qu'on peut se poser. Pourquoi les gens font ce pèlerinage de Compostelle ? Comme je disais tout à l'heure, il y a autant de raisons de faire chemin que de gens qui l'empruntent. Il y a quand même une majorité des gens qui partent pour le côté un petit peu rural et sauvage de la France. Et puis, par contre, c'est vrai qu'il existe un certain nombre de personnes qui font le chemin suite à ce qu'on appelle, nous, des accidents de la vie. Ça peut être la perte d'un proche, la perte d'un emploi, un changement de situation un petit peu brutale dans leur vie qui font qu'ils ont besoin de réfléchir. Et ce chemin, j'ai l'impression qu'il apporte beaucoup aux gens parce qu'on a quand même pas mal de retours des gens qui sont passés par chez nous et avec qui on garde contact derrière, avec qui on échange. Et il y a énormément de personnes, en fait, le fait de se vider physiquement sur le chemin toute la journée, jour après jour, ça libère certaines choses au niveau de la tête. Je ne parle pas de grandes révélations, mais c'est des petites épiphanies où les gens vont réaliser des choses un petit peu essentielles, des choses auxquelles ils ne faisaient pas attention dans leur vie tous les jours. Le fait de sortir de sa zone de confort ici, de rencontrer des gens nouveaux tous les jours, de passer dans des lieux nouveaux tous les jours, ça permet un petit peu d'ouverture, je pense, et les gens réalisent pas mal de choses essentielles sur ce chemin. Au niveau du changement, c'est vraiment très important pour ces gens-là notamment. Et après, tout l'aspect touristique, un petit peu les gens, ce qu'on appelle la France profonde, je pense que tous ces gens-là viennent rechercher ce genre de choses sur le chemin. Sous-titrage ST' 501 Tout commence à 7h, à la cathédrale du Puy-en-Velay, où une messe est célébrée en bénédiction des futurs pèlerins qui vont entamer le chemin. Tout commence à 7h, à la cathédrale du Puy-en-Velay, où une messe est célébrée en bénédiction des futurs pèlerins qui vont entamer le chemin. Nous ayons pas la vie éternelle que nous chantez notre mort. Par Jésus-Christ, ton Fils, par l'air écrit en vie, à toi, Dieu le Père du Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles et siècles. L'Ouest, par la Vendée, Bretagne, Comandie, bienvenue, est-ce que l'Action Paris, région parisienne ? Bienvenue, On va descendre au centre de la France, au pays de la Loire. J'ai pas entendu tout là-bas, là-bas. Allemagne ? C'est le pays, à côté là. Pays-bas et Allemagne là-bas. Alors bienvenue. Avant leur départ, tout pèlerin qui le désire peut déposer son intention, c'est-à-dire un souhait, un vœu qu'il aimerait bien voir se réaliser, et le déposer dans une urne au pied de la statue de Saint-Jacques, dans la cathédrale du Puy-en-Velay. Bien voilà, nous venons d'assister à la messe des pèlerins, et j'ai récupéré l'intention d'une personne, parce que les pèlerins peuvent écrire des intentions qu'ils mettent dans une boîte aux lettres, et à la suite de ça, un pèlerin, la semaine d'après, récupère cette intention et la prend avec lui pendant tout son chemin, et prie et pense pour cette personne. Et une fois que son pèlerinage est terminé, ou le temps de sa marche est terminé, s'il ne marche que 10 jours, s'il ne marche que 20 jours, s'il ne marche que 3 jours, s'il ne marche que 3 mois, il détuera cette intention et pensera à cette personne tout au long de son chemin. C'est ce qui s'appelle le partage des prières pour les pèlerins. C'est parti ? C'est parti ! Allez ! Là, le départ, on quitte la ville, et donc, comme je vous l'avais dit, la première partie, donc c'est cette montée, qui monte quand même relativement raide pendant au moins 500 mètres. Avant de partir, prenez avec vous votre crédentiale à la cathédrale du Puy-en-Velay. C'est comme un passeport que chaque pèlerin fera tamponner sur son chemin, dans des lieux de culte, ou dans votre halte journalière par votre hébergeur. Voici le passeport pour le chemin de Saint-Jacques, la crédentiale. Comme vous pouvez voir, c'est comme un passeport dédié au chemin de Saint-Jacques. Là, vous pourrez compléter à vos coordonnées, donc prenant adresse. Ici, la signature de l'évêque du diocèse, quelques conseils pèlerins, et là, le premier tampon de Notre-Dame-du-Puy, déjà imprimé. C'est vous qui allez vous mettre. Il est mis. Il est mis. Il est mis juste la date à mettre de votre départ, et ensuite les nombreux emplacements, pour marquer votre passage, votre périple, vos étapes, et votre progression, marquer à Saint-Jacques au bout. C'est bien. Nous avons dépassé la pancarte du Puy-en-Velay, et nous attaquons là. Vraiment, là, ça y est, c'est parti. Donc le chemin de Compostelle est quand même un périple vraiment personnel. Donc, soit vous le faites à votre rythme, de toutes les manières. Il faut le faire à son rythme. Soit vous le faites en vous donnant des petites étapes, d'une quinzaine de kilomètres à peu près. Soit vous passez à un niveau un peu plus supérieur, c'est-à-dire 20, 25 kilomètres, si vous voulez marcher vite. Mais bon, le tout, c'est de prendre son temps, et de se faire plaisir. Donc vous pourrez le faire à votre rythme, et toute personne, donc, est capable, selon ses capacités, de pouvoir le faire. Après la montée, on est à 3,10 de moyenne, c'est pas beaucoup, il faut arriver à 4. On a fait 4 kilomètres, il nous en reste encore 4 pour aller boire un coup. Ça sera déjà ça de gagné. Aller boire un coup. Nom de Dieu. Bon, là, le chemin, il est... Il est pas pourri, pourri. Ah ouais, ça fait chier, hein. Hein ? Ça fait chier, c'est moins pourri que Lac des Merveilles, mais quand même. Ah, enfin... Moi, je le trouve pas très pourri. On a eu pire que ça, hein ? Ouais, c'est vrai. Bien que mon chemin, au départ, était un partage avec mon père, mon beau-frère, et le beau-père de mon beau-frère, toute une histoire de famille, quoi, a pris un tournant spirituel. C'est-à-dire que je suis parti avec l'intention d'un pèlerin, déjà parti certainement avec l'intention d'un autre pèlerin, qui fait que ce chemin devienne un coup pour moi, spirituel. Car la devise de Compostelle est le partage. Le partage des pensées, le partage des prières. Et pendant toute mon aventure, je penserai et prierai pour une personne, que je n'ai jamais eue. Durant tout ce chemin, nous allons faire des rencontres et, au travers de ces rencontres, nous allons comprendre pourquoi les gens font le Camino. Quelles sont les raisons qui poussent ces gens à marcher sur tant de kilomètres ? Nous quittons le Puy-en-Velay et le plateau du Volay. En traversant la campagne française, nous nous dirigeons vers la ville de Sork et le pays du Gévaudan, pour enfin atteindre le plateau de l'Aubrac et Nazminals. Et comme sur Compostelle, on ne reste pas longtemps seul sur son chemin, nous faisons la rencontre de Stéphane, qui parcourt tranquillement le sien et un autre groupe de marcheurs. Je me suis arrêté parce qu'il y avait un panorama sublime à un moment sur la gauche, où je suis resté pendant... Je ne me souviens pas vous avoir redoublé. Non, non, c'est ça. Et vous, vous allez où, messieurs-dames, avec votre pèlerinage ? On va aller jusqu'à Saint-Didier-d'Aubrac. Aujourd'hui ? Mais aujourd'hui, on va ça. Ah, vous partez une semaine ? Comme nous, comme nous. Nous aussi, une semaine. Nous, on va aller jusqu'à Nazminals, espagno. Et le but, c'est de faire un trek entre copains, J'avais joué là aujourd'hui, on fait 22, ma première fois. Une petite balade... 22, vous allez où, alors ? Entre copains. Ah, Saint-Didier. Ah oui. Si ça va, on va. On va s'arrêter à Moupolet. Oui. Ça fait 17 kilomètres, mais on les fait tous les jours. Oui, c'est ça. Tandis que nous, on a deux étapes plus courtes. Aujourd'hui, on fait fort. Non, nous, on fait tous les jours 17. J'ai établi en fonction, on fait toujours 17. À une semaine, ça nous amène à ce pavillon. Bon, ben, à plus tard. Au revoir et... Bon chemin. Allez-y, hein. À tout à l'heure. À tout à l'heure, oui. Donc, vous, vous faites ce pèlerinage. Pourquoi alors ? Parce qu'apparemment, vous allez jusqu'à Compostelle. Moi, je vais jusqu'à Compostelle. J'ai décidé de m'offrir 9 semaines de ma vie pour faire une grande marche et puis essayer de me retrouver. Et l'objectif étant surtout de me libérer un peu du profane, de me libérer toutes les contingences, toutes les aliénations sociales et être dans une espèce de simplicité au quotidien, sans me projeter nécessairement trop loin. Faire, en fait, une balade par jour pendant deux mois et demi. Vous savez que là, pour le moment, vous n'êtes pas transporté par le chemin, mais dans une semaine, vous serez dans le chemin et le chemin fera partie de vous. Vous le savez, ça ? Il paraît. Alors, on m'en a parlé. Je ne sais pas. Je n'ai pas encore assez d'expérience. Je démarre à peine, mais j'espère que je vais pouvoir vivre une telle transcendance, on va dire. Et là, c'est surtout l'arrivée. Dans l'arrivée, quand vous allez, quand le chemin va vous quitter, justement. Il paraît. Il paraît. Alors, j'ai vu qu'il y en a beaucoup qui continuent leur route après Compostel jusqu'au Portugal. Oui, je ne m'interdis pas d'en être. D'accord. Merci beaucoup. Merci à vous. Tu veux parler des bâtons ? Moi, j'ai des trucs là-dessus, sur ces bâtons-là. Pas les bâtons à pique, sur ces bâtons. Tu économises, quand tu t'en sers pas pour la descente, mais pour la montée. Tu t'en sers pour la montée et pour la descente. Tu économises 30 à 40 % sur les jambes. Et pas sur les petits bâtons télescopiques, là ? Ah ben non, les petits bâtons télescopiques, c'est pour faire du bruit. Pour montrer qu'on savait qu'en Norvège, on marchait avec des bâtons. Tu ne peux pas parce que quand tu marches, voilà, tu plantes le bâton à ton pied et tu pousses. Tu viens de ta jambe. Mais si tu vas là, ça ne sert plus à rien. Voilà. Alors j'ai appris aussi à Trochon, avec le paysan qu'on a rencontré. Je lui ai dit toutes ces routes qu'on vient de voir. Moi, j'étais un petit sentier. Maintenant, c'est carrossable, ça va être goudronné. Il m'a dit non monsieur, ça ne sera jamais goudronné parce que c'est une voie romaine. Ça ne sera jamais goudronné, c'est une voie romaine. En traversant des ambiances magnifiques, culturelles et naturelles, dans une campagne profonde où règne une atmosphère qui vous transportera, le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle en France a été inscrit au patrimoine mondial par l'UNESCO pour qu'il soit protégé au bénéfice de toute l'humanité. Nous traversons deux difficultés sur votre parcours. Il s'agit d'une descente, dite casse-gueule, jonchée de racines et de pierres, et d'une montée de près de trois kilomètres qui n'en finit plus une éternité. Bon, alors, on est en train de se taper une descente. Celle-là, de descente, vous la méritez, vraiment. Mais bon, le paysage est grandiose. Regardez comme c'est beau. C'est vraiment dans une clairière, dans une forêt, en plein milieu de la forêt. C'est vraiment super beau. Mais le chemin, lui, c'est quelque chose. Je me retrouve avec deux sacs parce que le chemin étant assez casse-gueule, j'ai allégé papa pour qu'il puisse descendre parce qu'il n'arrive pas. Avec le sac, ça l'attire vers le bas et donc, du coup, il ne peut pas descendre. Il se casse la figure sans arrêt. Donc, je me tape les deux sacs et lui, comme ça, il peut descendre tranquillement. Nous finissons dans notre descente par croiser de nouveau Stéphane et deux autres marcheurs avec qui nous partageons notre expérience. Je ne sais plus si c'est avant, je crois que c'est avant Rocheville. Oui, apparemment, ça devrait. C'est avant, oui. C'est avant la descente, de toute façon. La descente, c'est du coup, c'est après la chambre. Avant l'attaqué, on est sur du boudreau et à un moment donné, tu vois, on est sur la route, on marche, on voit des gros pilons électriques qui descendent. Et c'est de l'herbe, quoi, en fait. Et là, il y a un chemin. Bon, ben là, on attaque une deuxième difficulté, mais je pense que celle-ci est un peu plus difficile que les soi-disant descentes pleines de cailloux. On attaque la montée de la chapelle Sainte-Madeleine. Ça s'appelle la montée de la Madeleine. C'est ça, la chapelle ? C'est la chapelle Sainte-Madeleine, ça ? Oui. Ah oui. Je croyais qu'elle était en haut de la montagne, moi. Ah oui, la chapelle Trouglodite. Avant, quand on passait devant, on était au bout. Là, apparemment, c'est loin. Waouh. Tu veux que je m'enlève ? Non. Mais au contraire, reste. Bon, ben, on va quand même pas mourir. Alors, idiot, on va essayer de voir ce qu'il y a à l'intérieur de cette chapelle. Incroyable, cette chapelle est creusée dans la roche. C'est-à-dire qu'ils ont creusé la roche, ou alors il devait y avoir une grotte, et ils ont construit la chapelle à l'intérieur de cette caverne. Incroyable. Alors, bien sûr, la chapelle est fermée. On va voir si on peut voir à l'intérieur, par les ouvertures. ... ... Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Nous croisons un marcheur qui parcourt en sens inverse le chemin et je ne peux m'empêcher de lui demander mais pourquoi ? C'est alors que William nous explique pourquoi fait-il ce chemin en sens inverse ? Et son témoignage ne nous a vraiment pas laissé indifférents. Donc sur notre chemin nous avons rencontré William et il va nous expliquer pourquoi il a choisi de faire la quête du chemin de Compostelle. Pardon mon écolier français. C'est vraiment mon histoire. Est-ce que vous avez commencé votre chemin ? En Cahors le 5 septembre je marche puis j'ai terminé le 27 vendredi. J'ai une réunion avec le Ponce d'une bras le lendemain 7 vendredi. Ok. Ouvrez et fermez les tours du caveau. Du caveau. Et bien William on vous souhaite un bon Camino. Merci. Et vous aussi. Merci bien. Au revoir. Au revoir. Ce marcheur américain n'est pas venu d'aussi loin que juste pour randonner. Et comme beaucoup d'autres il le fait pour des raisons vraiment bien plus profondes. Et cette marche avec ses paysages offre ainsi un refuge très fort à l'état émotionnel de chacun. Donc là nous allons en direction de Le Sauvage donc c'est à 8 km. On va passer d'ailleurs cet endroit qui paraît à une ambiance incroyable et porte bien son nom. Donc on verra ça une fois que nous serons sur place pour pouvoir voir un peu cette ambiance magique. On a croisé Nathalie sur votre chemin et donc comme à tous les autres on lui a posé la question et pourquoi fait-elle ce chemin et quel est son intérêt ? Alors en fait le chemin c'est ça, c'est les découvertes. Découvertes de Thierry et de son papa de 83 ans. Et c'est vraiment un peu comme ça qu'il passe et qu'on se rappelle le jour au lendemain qu'on va s'en rappeler. En fait il y a des rencontres qu'on fait qui durent 3 secondes et qu'on s'en souvient pendant des années. Et puis voilà c'est ça le chemin. C'est des rencontres et c'est des gens qu'on veut. Et puis c'est un magnifique endroit, tout sur la nature, qu'on marche et on marche et on marche et on marche. Donc c'est pour ça que je fais le chemin. C'est le voir à la vie et le voir et voilà. En tout cas c'est tout ce que je veux à la vie. Je ne connais pas son histoire personnelle et elle ne me dit pas tout. Mais le chemin et ses rencontres lui font de l'effet. Et m'écriva quelques temps plus tard, merci infiniment Thierry. Je viens enfin de comprendre ce qui fait le chemin, cet endroit bien spécial. Ce ne sont pas les endroits, les paysages ou les kilomètres parcourus. Mais comme tu le dis, ce sont les rencontres, les instants partagés et les confidences qui jalonnent nos pas. Pour beaucoup le chemin c'est une manière de laisser son fardeau. Et au fil des kilomètres et des étapes, la rencontre avec d'autres marcheurs leur apportera peut-être la solution à leurs questions. Voilà, c'est ça le chemin. En arrivant au sauvage, d'ailleurs mon père s'est révélé et nous a fait ressentir ce que le chemin lui avait apporté. Dans un restaurant, on va prendre un peu d'argent d'avance. Donc voilà, j'ai fait toute la saison et j'ai commencé juste après. Non mais c'est bien, c'est vachement bien. C'est vachement bien parce que tu vas ressortir différent, tu verras de ça. Ouais, c'est vrai. Et tu fixes un autre départ un peu plus tard. Mais à la sortie, enfin moi je parle de moi, il y a 20 ans on arrive, à la sortie ça, ça te transforme. À la condition que tu ne rentres pas dans le jeu de, ben voilà, c'est pas pareil. Mais je discute avec tout le monde, j'écoute toutes les conneries que les diseux, genre on s'arrête sur le chemin en parlant. Non, tu traces ton chemin, comme tu as fait avec moi. Tu traces ton chemin, tu traces ta route et tu restes. Tu restes dans toi, tu restes dans tes trucs, tu restes dans tes rêves et tu te transformes. Tu verras que tu te seras transformé à la sortie. Vraiment. Obligé, obligé. On reste deux mois comme ça, tu es obligé. On voit les choses complètement différemment. Moi j'avais un entier à la suite de... Qu'est-ce qu'on peut appeler ça ? Une sortie de route ? Non, pas vrai qu'on a fait un truc qui va vraiment... Et ça t'encadre. Ça t'encadre sur toi. Parce que la manière, ce que tu es toi, ça n'a rien à voir avec la manière dont les gens te voient. Les gens te voient d'une façon, mais toi quand on te voit, quand on te voit, tu sais que dedans c'est peut-être pas exactement la même chose que ce que les gens te voient. Donc tu te recadres avec toi et c'est vachement intéressant. Moi ça m'a beaucoup intéressé. Ça me fait penser au temps que tu passes sur un bateau. J'ai déjà fait une semaine et quelques. Il y a un temps qui se... Au début ça tourne, ça tourne, ça tourne, ça tourne. Au début ça se calme. C'est obligé ça tourne, c'est obligé. C'est obligé ça tourne, c'est obligé. Certains marcheurs se lancent sur un chemin comme une hymne à la vie. Pour prouver à leur corps, à la suite d'une grosse épreuve, qu'ils sont toujours là. Comme Tiffen et son père Bernard que nous croisons sur notre chemin. Mais aussi Xavier que nous avons rencontré à notre arrivée à Lasminas. Sur notre chemin, on a rencontré Tiffen et Bernard qui ont également une histoire. Ils ont une véritable raison pourquoi ils ont fait ce chemin. Ils vont nous l'expliquer. Alors moi, à l'origine, c'est parce que je voyais ça comme un défi sportif. Il y a fort, fort longtemps. Et depuis, j'ai eu quelques problèmes physiques. En l'occurrence, une opération du cœur. Et donc, je vais laisser un peu tomber. Je n'ai pas le coup de billette. Et... Et c'est moi qui ai voulu poursuivre ça. On est déjà très fusionnels tous les deux. Et puis, j'avais envie de repartager un moment de complicité. Et puis, mon père réalise son rêve avant de partir. Et puis, on a encore le temps. Il y a encore quand même quelques années. Mais voilà. Je voulais que ça se concrétise. Pardon. Et qu'on fasse ça tous les deux. Voilà. Partager ça ensemble. Au revoir messieurs. Bon chemin. Merci. Au revoir. A bientôt. A la prochaine. Au revoir. Et vous aussi. Bonne continuation. Merci. Et bien voilà. Nous quittons notre auberge. L'auberge de Bigoz. Où l'accueil était magnifique. Vraiment super sympa. On a fait de très belles rencontres là aussi. Et nous marchons maintenant sur le plateau de l'Aubrac. Qui va être aussi un moment qui risque d'être très sympa. A l'ambiance du matin là. Comme ça. Avec le départ sur ce chemin. C'est quand même quelque chose de magique. Avec cette brume. Qui envahit. Doucement doucement. Le paysage. Et puis qui se dégage. Il se dégage une atmosphère. Difficile à expliquer. Il faut le vivre. Faire ce chemin avec par la vôtre. Il va en manger. Il va en manger tout cet arrondissement. Un nouper à ARPA. C'est parti ! J'arrive au gîte où nous allons passer notre soirée qui aura été d'ailleurs un moment inoubliable de partage avec les autres marcheurs qui y ont séjourné. Je fais aussi la rencontre de Pauline et de Noémie qui me donnent leurs raisons de leur choix de s'être lancé sur le chemin mais aussi leur ressenti après une semaine de marche. Et là aussi alors, le chemin a laissé ses traces. En fait, les raisons qui vont pousser à partir sur le chemin, ça va être, je pense à la base, tester mon courage, après augmenter mon estime de moi et mesurer peut-être plus ma valeur en me disant que je suis capable d'accompagner des choses toute seule et d'accepter d'être différente et d'avoir des choix qui peuvent être différents et de quand même les réaliser. Et on sent que la beauté humaine, en fait, elle est vraiment présente parce que les gens montrent en fait qui ils sont et ils sont tous bienveillants les uns envers les autres. Et finalement, c'est le plus beau cadeau que je vais revenir en fait de ce chemin, c'est la pureté, la beauté et l'amour en fait du voyage. Il y a des pèlerins qui se croisent et se recroisent sur le chemin et qui ont à peu près la même capacité physique et qui font le même nombre de kilomètres. Et là, toi, tu as rencontré un autre pèlerin qui faisait le chemin, une autre jeune femme qui s'appelle Noémie. Et pareil, elle va nous expliquer à elle aussi pourquoi elle fait ça. Et puis Noémie et Pauline, finalement, font presque le chemin ensemble puisqu'elles marchent à la même allure, elles ont la même capacité physique et partagent quelque chose ensemble alors qu'elles ne se connaissaient pas. Pas du tout, non. Et moi, c'était... Je rejoins beaucoup Pauline sur ses raisons, voilà, de son départ sur Saint-Jacques-de-Compostelle. Moi aussi, c'était une façon de savoir si j'étais capable de me dépasser. Et c'est aussi une façon pour moi aussi de me ressourcer, de nous connaître et de vivre avec soi, mais pas avec les autres. En fait, ce qui est bizarre sur le chemin, c'est qu'on rencontre des personnes qui ont des choses qui résonnent avec nous, différentes facettes de nous. Et en fait, on se dit que c'est assez étrange. C'est comme si la vie, elle était un miroir de nous sur le chemin et ça réveille en fait des choses très personnelles. Ouais, très personnelles. Et ça, c'est pour personne parce qu'en fait, au final, c'est pour ça que les gens se montent elles qui sont parce qu'en fait, on appuie sur des points sensibles chez chacun et chacun assume ses fragilités. Et ça, dans la vie quotidienne, on ne le voit pas vraiment. On pense que c'est une faille et en fait, là, c'est une force. Et du coup, c'est ce qui fait que les liens sont aussi forts et rapidement et on a une confiance immédiate en l'autre, en fait. C'est naturel. D'habitude, moi, je trouve, dans le monde professionnel, on met toujours des masques. On essaye de se protéger de tout et des uns et des autres. Sur le chemin, on croise des gens qui dépouillaient de leur vie de tous les jours, de leurs masques et de leur identité font que ces rencontres se réalisent alors qu'on n'aurait jamais eu la chance de les faire dans une vie courante. Et même certaines personnes se dévoilent seulement au fur et à mesure de l'évolution du chemin, comme Xavier, discret, qui parcourt le chemin, comme Bernard, en adoration de la vie. OK. En mars de l'année dernière, en mars 2020, non, en mai 2020, au milieu du Covid, j'ai découvert un cancer. J'ai eu un cancer du côlon. Du coup, l'été dernier, j'ai fait quatre mois de chimio. Ma dernière chimio, c'était cette semaine, l'année dernière. Ensuite, j'ai fait de la radiothérapie en novembre et j'ai eu une première opération en mars et une deuxième opération en juin. Je n'ai plus de cancer, mais mon corps ne fonctionne pas super bien. Et je me suis dit, et je reprends le boulot dans un mois, un mois et demi. Et je me suis dit, c'est l'occasion de faire une coupure avant de repartir le boulot, de reprendre le boulot et puis, voilà, pour que ça cloue une étape pour moi. Voilà, c'est ça. C'est ma réponse. J'espère que le chemin t'apportera la force qu'il faut pour ça. Ben oui, c'est pour ça aussi que je voulais faire un chemin qui a une dimension un peu spirituelle aussi. Pour marcher sur les étapes, sur les mêmes chemins que d'autres, maintenant et avant, ça m'apporte quelque chose. Ben merci. C'est en marchant vers le plateau de l'Aubrac qu'après ces rencontres avec d'autres marcheurs que j'ai commencé à comprendre le véritable esprit du chemin. Voilà, nous sommes au sommet du mont Aubrac. Ben là, maintenant qu'on est au sommet, je peux vous garantir qu'à 360 degrés, c'est le désert vert. Il n'y a pas d'arbre. C'est exactement comme ça. En arrivant au sommet de l'Aubrac, avant notre descente vers Nazbinales, le chemin nous conduit plus près du ciel et entame une transformation lente et progressive. Maître après maître, nous parcourons notre chemin d'une façon sereine et cette marche opère alors en nous une sensation de bien-être et une chose rare aujourd'hui, une parenthèse de déconnexion. Et bien voilà, donc j'ai déposé mes affaires dans le gîte où nous allons et j'ai déposé mon sac aussi parce que c'est bien mais ça fait du bien quand même de me déposer. Et je me dirige maintenant vers l'église donc de Nazbinales où je vais accomplir la fin de ma mission. Sous-titrage ST' 501 En accomplissant ainsi la fin de ma mission spirituelle, je repense à tous les visages qui ont jalonné mon parcours et qui rendent le chemin si humain. En continuant votre route, vous arriverez à Saint-Jean-Pied-de-Port avant de traverser les Pyrénées et atteindre Rousseau avant la frontière avec l'Espagne. Vous aurez alors fait 744 kilomètres depuis le puits et aller traverser le nord de l'Espagne jusqu'à Santiago de Compostelle et parcourir un peu plus de 800 kilomètres. Et le chemin prendra alors le nom de Camino Frances. De nombreuses rencontres vous attendent là aussi et aussi fortes que sur la voie du puits. En arrivant à Compostelle, l'aboutissement est le point central face à la cathédrale. Tous les pèlerins partis à pied, à vélo ou même à dos de cheval se réunissent là, se congratulent de leur parcours accompli. Mais aussi pour retrouver un réconfort car personne ne veut voir finir leur parcours qui va laisser un grand vide. Et certains ont besoin d'un sas de décompression pour retrouver une vie normale. Car le chemin est plein d'émotions et a été leur compagnon pendant de longs jours et même de longs mois. A votre arrivée muni de votre crédence spéciale, vous pourrez la faire valider au bureau officiel des pèlerins et recevoir ainsi votre dernier tampon et également la Compostelle qui est un diplôme, un certificat qui prouvera que vous avez bien fait Compostelle comme pèlerin. Certains choisissent de poursuivre jusqu'au Portugal, jusqu'au Finistère, là où au Moyen Âge, la Terre s'arrête pour que ce chemin ne s'arrête pas tout de suite et que leur déconnexion se poursuive encore un peu. H2O de nature sur cette aventure incroyable est finie. Et si cette vidéo vous a plu et vous aura apporté toutes les informations dont vous souhaitez, n'hésitez pas là à liker. et si nos aventures vous intéressent, n'hésitez pas non plus à vous abonner. Salut et prenez bien son de vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada